Je suis très fier d'être engagé avec le castro-olympique jusqu'en 2024. Je suis très bien au castro-olympique depuis le début de la saison, depuis le début de la préparation au mois de juillet. Je me trouve très bien intégré et que le club correspond à ce que j'aime dans le rugby, malgré la non présence du public dans les tribunes. Mais je sens bien que c'est une ville qui vibre beaucoup au rugby et ça, ça me plaît. Ce club me plaît, les valeurs de ce club me ressemblent beaucoup. Et que le projet de jeu auquel je participais est ambitieux, mais aussi en prenne de valeur. Ça se passe plutôt bien avec des gens, certains que je découvre, d'autres que je connaissais, d'autres que je connaissais, mais ça se passe vraiment très, très bien. une bonne ambiance de travail et surtout beaucoup de travail. Pierre, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer aussi. Et qui est un véritable passionné comme moi de rugby, un fou de rugby entre guillemets. C'est une relation que j'ai eue sur le terrain avec lui, de proximité. Mais après, on a toujours gardé contact parce que nos routes se sont séparées en tant qu'entraîneurs. Et en fait, elles se croisent ici. Je pense que c'est un club qui nous ressemble et qui nous rassemble, j'ai envie de dire. Beaucoup de bonheur, ouais. Beaucoup de bonheur, c'est une forme de reconnaissance aussi. Et ça, j'apprécie énormément. Il me tarde de continuer d'être à deux mains déjà à l'entraînement pour continuer à travailler, à faire progresser cette équipe-là et à avoir plein, plein, plein de très bons résultats. Voilà, un groupe qui a de l'ambition, un club qui en a aussi. Voilà, j'aime bien le côté, on va lutter avec nos armes face à des gros budgets. C'est très bien, mais le club, voilà, aujourd'hui, dans ce top 14 qui est de plus en plus dur, il veut résister et être ambitieux dedans aussi, c'est bien.